Le taux directeur reste à 5 %. Bonne nouvelle, il y avait du monde inquiet et il y en a toujours qui le sont ce soir parce qu'il n'y a pas que les paiements hypothécaires qui ont explosé. Est-ce que vous avez vu les taux d'emprunt pour acheter ou pour louer un véhicule? Ça frôle les 10 %. Il y en a à 8, il y en a presque à 9 et ça, c'est sans parler du prix. Au Canada, un véhicule électrique coûte en moyenne 75 000 $. Il y en a des moins chers, ceux qui sont plus populaires sont autour de 40 000-50 000. Disons qu'en ce moment, il y a beaucoup de Québécois qui avaient réservé un véhicule électrique et qui se désistent. Récemment, j'ai jasé avec le vendeur d'un concessionnaire qui me parlait de plus de 50 annulations en un mois. Alors qu'il y a un an, les gens se battaient pour acheter des véhicules électriques, il n'y en avait pas disponible il y a un an. Aujourd'hui, les véhicules sont arrivés, mais on ne peut plus les payer. C'est un contexte qui pourrait ralentir la transition vers l'électrique. Dans un instant, on va en jaser avec le fondateur de l'Association des véhicules électriques qui va venir nous dire, entre autres, quels sont les modèles qui restent abordables et disponibles. Mais d'abord, Catherine est avec nous parce que vraiment, cet engouement, Catherine, pour les véhicules électriques semble s'essouffler en raison notamment de la hausse des taux. Vous l'avez dit d'entrée de jeu, on parle de taux d'intérêt qui tourne autour du 8-9 %. D'ailleurs, j'ai regardé sur plusieurs sites de concessionnaires et c'était dans ces eaux-là. Donc, évidemment, avec le prix des véhicules qui a considérablement augmenté dans les dernières années, eh bien, un taux d'intérêt aussi élevé, ça donne des mensualités qui sont très imposantes, surtout dans un contexte d'inflation où les portefeuilles sont davantage serrées. Et d'ailleurs, c'est vraiment une tendance mondiale en ce moment, ce recul dans les ventes des véhicules électriques. On a vu des croissances assez importantes au niveau des ventes de véhicules électriques dans les deux dernières années. On parle de 75 % d'augmentation de 20 à 20,21 et 20,21 à 20,22. Là, on voit au niveau mondial un fléchissement de la croissance. Donc, on a l'impression actuellement, à voir les données aller, qu'on est dans une situation de ralentissement de la croissance minimalement. Oui, ça, c'est ce qu'anticipe, c'est ce que vivent les concessionnaires. Vous avez sondé, Catherine, les automobilistes. Est-ce qu'ils ont l'intention de changer de véhicule bientôt? Il y en a plusieurs qui me disaient qu'ils vont garder leur véhicule plus longtemps que prévu, justement, en raison de tous ces facteurs. Et pour ceux dont le véhicule est en fin de vie, eh bien, on va magasiner. Je vous invite à écouter quelques réactions. Vous trouvez ça comment, des paiements de 800 $? Bien, pour le moment, ça va. C'est sûr que prendre un nouveau crédit, oui, ça joue, là. Donc, présentement, on a un taux fixe pour celle-là, puis l'autre est payé. Donc, on attend. Ça fait qu'on magasine davantage. Ça fait qu'on s'assure, justement, d'y aller selon nos moyens. Acheter un véhicule, c'est là que le transport en commun rentre en ligne de compte, la capacité à se déplacer. Ça fait que, oui, les taux d'intérêt, la valeur marchande aussi, c'est-à-dire le prix de revente.